Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier la page de prévisualisation de l'outil de personnalisation de WordPress. Donc concrètement, le but du jeu c'est de pouvoir voir les modifications qu'on apporte via l'outil de personnalisation de WordPress sur les différents types de publications. Donc l'outil de personnalisation, on le trouve dans votre administration WordPress, dans le menu apparence, vous cliquez sur personnaliser. Et donc là on arrive dans l'outil de personnalisation WordPress, qui par défaut vous affiche donc en prévisualisation la page d'accueil de votre site. Donc vous voyez, par défaut c'est la page d'accueil de votre WordPress. Cependant, il peut arriver que certains réglages disponibles sur l'écran de gauche ne soient pas visibles sur la page d'accueil de votre site, parce que ça concerne soit une page interne, soit un article, un type de publication, j'en passe, ou des meilleurs. D'ailleurs, si je vous fais ce tuto aujourd'hui, c'est parce qu'une personne qui a un thème particulier, qui n'affiche pas toutes les zones de widgets du thème sur la page d'accueil, et qui donc en voulant paramétrer ces widgets via l'outil de personnalisation, s'est affiché un message comme quoi la page sur laquelle il était ne permettait pas de régler les widgets de ces différentes zones. Et donc il s'est trouvé un peu comme le bec dans l'eau, puisque visiblement cette personne ne savait pas, comme beaucoup d'utilisateurs WordPress d'ailleurs, ce n'est absolument pas un reproche que je lui fais, moi-même je ne savais pas pendant longtemps, qu'on a la possibilité de modifier ici la page qui s'affiche en prévisibilisation. Donc en fait ça marche tout simplement comme sur votre site côté visiteur, c'est-à-dire que là par exemple si on va aller sur la page Sample Page, il suffit de cliquer dans le menu Sample Page, et automatiquement l'outil de personnalisation affiche la page désirée dans l'outil de prévisualisation. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les pages de votre site. Donc je vais tenter avec une autre, voilà. Et donc là vous voyez c'est une catégorie qui a été affichée en menu, donc je vais vous montrer, donc un dernier clic, qu'on peut aller directement aussi sur un article. Et donc là vous voyez sur mon site de test, j'ai fait différents types d'articles, qui se différencient chacun par le titre. Donc j'ai des articles de type vidéo, j'ai des articles de type autre, voilà, test de galerie par exemple. Et vous voyez que, donc là c'est l'archive, donc on va aller directement dans, non je dis une bêtise, c'est pas l'archive, c'est carrément l'article. Donc on peut naviguer l'article précédent, l'article suivant. Vous voyez, donc là c'est un article avec un sommaire. Donc on peut vraiment, voilà, vous voyez sur cet article-là, j'ai une colonne latérale gauche qu'on n'aurait pas vue sur l'accueil. Puisque sur l'accueil, j'y retourne, on a une colonne latérale droite. Et d'ailleurs vous voyez que le contenu est différent sur ce site. Voilà, donc sachez que vous avez donc la possibilité de prévisualiser toutes les modifications que vous faites ici dans le menu gauche de l'outil de personnalisation. En prévisualisation, ici, il suffit de cliquer sur les liens comme vous le feriez sur votre site côté visiteur. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle, comme d'habitude, la promo de 10% que je vous propose de vous faire bénéficier chez Planet Oster, hébergeur WordPress que je conseille. Et vous trouverez ce code promo tout en bas de la description de la vidéo. Voilà, à bientôt. Allez, ciao, ciao.